Je veux féliciter Gérard Baudillard pour la façon dont il a abordé ce problème un petit peu délicat pour l'ensemble des personnes. Moi je crois bien sûr en Jésus-Christ et je pense qu'il aurait pu en parler dans une église et aussi pour la documentation qui était la sienne. Voilà, encore merci et toutes mes félicitations à la bosse chez Sui. Oui, salut Daniel, salut à tous les AMG. Dis donc, je viens d'écouter, avec toujours grand intérêt, la chronique de Mordia sur la représentation du Christ dans l'art et la question de la crucifixion. C'est très intéressant et je me disais, puisque Mordia est un connaisseur de l'histoire des religions, pourquoi pas se pencher aussi sur les mouvements égalitaires, révolutionnaires issus des religions, notamment du christianisme avec Thomas Mönzer, mais aussi on peut voir ça à travers le judaïsme avec le Bund, le mouvement ouvrier révolutionnaire juif. Voilà, pour montrer que dans les religions on peut trouver des formes d'émancipation, des formes égalitaires, que tout dépend de l'approche, de l'usage. Voilà, je trouve que ce serait intéressant et puis ça me permettra de battre un peu en brèche tous les préjugés, les formes de stéréotypes qu'on accole aux dites religions, comme si c'était un tout homogène. Je te remercie encore et puis la lutte continue. Allez, ciao. Soyez dur, fragment. Pas une parole nouvelle ne germe pour toi, camarade. Ton problème est sans solution. Il est en ciment armé, ton problème, avec une armature en acier. Et nous sommes dedans. Soyons durs, aussi durs que les chaînes. Avec le temps, la chair usera les chaînes. Avec le temps, l'esprit fera sauter les chaînes. Avec le temps et les cordons Big Ford, bien sûr, et les horlogeries méditées, des machines qu'on appelle bien à tort infernales, car les autres sont plus infernales. Il en faudra du temps, des chairs, de l'esprit, des techniques. Il en faudra, c'est sûr. Soyons durs pour longtemps. Soyez durs après nous, vous autres. Et passez la consigne jusqu'à la fin des temps. C'était un poème de Victor Serge, paru dans le recueil Résistance, qui vient d'être réédité aux éditions Héro Limite. Merci beaucoup. C'était Noé de Genève. J'ai laissé un commentaire à Daniel Marimé, à Emmanuel Todd, mais vous m'avez invité à parler parce que c'était plus vivant. Je veux dire que j'ai apprécié cette émission, comme beaucoup d'abonnés, je crois, mais je veux dire aussi, surtout, que j'ai été extrêmement déçue, et même très en colère qu'Emmanuel Todd esquive la question de Daniel concernant le rapprochement qui est toujours fait dans la presse entre Le Pen et Mélenchon, parce que cette question touche directement au propos d'Emmanuel Todd concernant le populisme, le populisme de droite et le populisme de gauche. Et ça, c'est justement aussi une analyse qu'il a en commun avec Mélenchon et puis aussi Laclos. Donc je suis vachement en colère parce que j'aurais aimé que Todd marque cette convergence, au moins par honnêteté, et aussi parce que ces paroles, à Todd, ils ont un effet dans la sphère publique. Et de la même manière qu'on a galéré en 2012, face à tous les gens qui nous disaient non, on va voter Hollande et pas Mélenchon au premier tour parce que Hollande est révolutionnaire, j'aurais aimé qu'il nous file un petit coup de main. Donc ça me fout les boules. Et je demande donc à Daniel de donner mon commentaire et mon message à Emmanuel Todd en espérant qu'il reviendra donc sur une partie ou un petit peu de tout ce qu'il a dit ce soir. Voilà. Au revoir. Merci, 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 chers AMG. 2017, on les démolis. 2017, on les démolis. Voilà le mot d'ordre de la base si j'y suis pour 2017. 2017, et c'est notre façon de vous présenter délicatement nos meilleurs voeux pour 2017. On les démolis. Alors qui ça qu'on démolis ? Vous avez peut-être quelques idées. Voilà, on se comprend. À vous de choisir qui vous voulez démolir cette année. Mais je pense qu'on a des cibles communes. Et d'ailleurs, avec la campagne électorale qui s'installe, les stratégies de com sur réseau, sur les forums, s'installent aussi. Et de façon plus ou moins habile, on a des, disons, des trolls qui nous envoient des messages plus ou moins malins pour Macron, pour Asselineau, pour le Pardem, un parti qui s'appelle le Pardem, pour certains autres, et pour la France insoumise de Mélenchon. Alors bien sûr, faut-il le dire et le répéter, notre rôle, c'est pas la propagande électorale, quelles que soient nos propres convictions, évidemment, on ne relaye pas ce genre de choses. Alors parfois, on nous met la pression du genre, j'envisage de m'abonner, mais je regrette que vous ne parliez jamais de machin, truc, etc. Voilà, il y a cette pression-là, le chantage à l'abonnement, il y a le chantage, je vais me désabonner parce que vous ne parlez toujours pas de truc, machin, etc. Il y a ceux qui carrément nous accusent de censure, j'ai été censuré, vous censurez mon candidat, et puis alors, il y a évidemment, vous faites le jeu du Front National ou du Grand Capital, etc. Alors l'émission avec Emmanuel Todd, ça a suscité pas mal de réactions de tous les côtés, et écoutez, une bonne fois pour toutes, il faut quand même comprendre et accepter que nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec ce que disent nos invités. Notre choix à nous, c'est que, ben voilà, on pense que leur point de vue est intéressant, est original, est éclairant, compétent, engagé, et qui suscite surtout la réflexion et le débat. Voilà, ça, ça nous suffit, après tout. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va rester enfermé dans le cercle des convaincus, et ça, on ne veut pas de cette prison des convaincus, on est là pour, au contraire, sortir de ce cercle et proposer des façons différentes de regarder les choses, de réfléchir, et y compris aux prochaines élections qui viennent. Surtout que ça ne vous empêche pas de laisser des messages, que ce soit sur les forums ou bien sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, vous laissez des messages quand vous voulez, et chaque jour, en début d'après-midi, parce que ce n'est jamais à 13h pile poil comme on l'a promis, mais disons, en début d'après-midi, eh bien, on écoute ces messages, vos messages, 01 85 08 37 37. Oui, j'appelais pour un petit coup de gueule en cette fin d'année qui se termine pas mieux que les autres, on dira, avec encore beaucoup d'entame sur les libertés et beaucoup d'appui sur la tête des plus faibles. Voilà, Maxime Azadi, journaliste de nationalité française qui travaille pour Actu Kurde et qui a un blog sur Mediapart, vient de passer deux semaines en prison à la demande de M. Erdogan. Il craint encore que la procédure ne soit poursuivie sous les ordres du dictateur turc. Ce dictateur qui a demandé à l'opérateur européen, Eutelfat d'ailleurs, de fermer deux chaînes kurdes, Mednuché et Nevroz. Donc, on s'exécute, bien sûr, le doigt sur la couture du pantalon. Je finirai rapidement. 17 enfants réfugiés syriens, à Hattis-Mons, en Essonne, se voient refuser la scolarisation par Mme Rodier, la maire qui argue d'aucun argument d'ailleurs, puisque c'est contraire à la loi. Et pour l'instant, les ministres à la fois de l'éducation et de la famille qui ont été alertés n'ont pas beaucoup bougé. Le médiateur des droits est saisi, ainsi que l'inspection d'académie. Voilà, 2017. J'espère, comme vous tous, je pense que le PS va crever. Bonjour à toutes et à tous. Tout ici, du mois à 6h, le Café Repère de Metz propose un débat sur un thème différent. Cela se passe au bar Le Chanon, 19 avenue Robert-Schumann, le 6 à 6h. C'est facile à retenir. Ce 6 janvier, terminé la trêve des confiseurs. Nous allons parler d'extraction de gaz de couche. Quelques jours avant que les députés de la Commission du développement durable n'examine la réforme du code minier. Ce qui n'augure rien de bon, c'est que, sans attendre de quelconque réforme, des forages ont déjà commencé, on a zèle. 200 puits sont prévus. Et quand il y a risque de retrouver du gaz dans l'eau du robinet, ça met de l'eau dans le gaz, non ? Un collectif s'est créé pour dire stop. Et nous allons en débattre avec quelques-uns de ses membres. On va s'énerver, il y a des chances. Mais, lors de ce premier débat 2017, rien n'interdit d'apporter des petites douceurs. Qu'en pensez-vous ? Au fait, meilleur vœu. 01-85-08-37-37 Le répondeur de la base UJ Suisse est du lundi au vendredi, à 13h ! Excusez-moi, bonjour. ... ... Sous-titrage ST' 501